Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 14 décembre, et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des habillages de bilan, c'est sûr, la bourse au quotidien est nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Un narratif de compte de fait ». Alors, pas de vaccins miracles ce matin, pas non plus de nouveaux traitements révolutionnaires accroissant notre résistance au virus. Non, ce matin, tout va bien aller. Alors on va commencer par le Brexit. On est allé d'échec en échec toute la semaine dernière, et encore ce week-end. On entendait hier des commentaires assez pessimistes en fin de journée. Une journée marathon, une de plus, qui n'a débouché sur aucun accord. Eh bien, figurez-vous que ce matin, l'optimisme renaît. Ah ben voilà, tout ce qui n'a pas abouti la semaine dernière va aboutir dans les prochains jours. En ce qui concerne le plan de relance américain, c'est exactement pareil. Là aussi, on n'a pas abouti fin août, on n'a pas abouti fin septembre, ni fin octobre, ni fin novembre. On n'avait pas abouti encore à la veille du week-end, malgré le soutien de Steven Mnuchin. Eh bien, on va probablement s'entendre avant Noël sur un plan de relance de 908 milliards de dollars. Alors, rappelons que la bourse est montée une fois, deux fois, trois fois, douze fois, quatorze fois, dix-sept fois, dix-huit fois, sur la signature imminente d'un compromis sur un plan de relance de 1800 à 2000 milliards. Là, il y en aurait mille de moins, mais on est tout aussi content qu'on l'était fin août, alors qu'on s'apprêtait déjà à signer de façon imminente un plan de relance. Voilà. Donc, il est réduit de moitié, il n'est pas encore signé, mais le marché continue d'être tout aussi euphorique. En ce qui concerne le vaccin, eh bien, en Europe, on sera bientôt sauvé. Alors, probablement pas avant la mi-janvier et l'approbation du vaccin Moderna. On prend un petit peu de temps en Europe, et peut-être qu'on fait bien, d'ailleurs. En tout cas, l'Europe sera vaccinée, finalement, un mois après les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais tout va bien se passer, puisque, même si on prend un petit peu de retard, on aura vaincu le virus d'ici le printemps prochain. Alors, je ne sais pas si on aura ou pas vaincu le virus, mais on n'aura probablement pas vaincu la récession. En tout cas, la Banque de France nous met en garde, compte tenu de la prolongation des mesures de confinement, de restrictions, etc. Eh bien, la reprise qu'on anticipait pour le début de l'année 2021, cette reprise sera probablement pour le second semestre. Mais de toute façon, il ne faut pas se préoccuper de l'année 2021, puisque d'ores et déjà, les stratèges nous disent « Oubliez 2021, on paye déjà 2022, 2023, 2024, 2025 ». Quand vous prenez les valeurs récemment introduites à Wall Street, comme Airbnb, qui fait des pertes, ou Snowflake, qui fait d'ailleurs plus de pertes que de chiffres d'affaires, eh bien, vous voyez que ces valeurs arrivent à atteindre les 100 milliards de dollars de valorisation, avec 1 milliard de chiffres d'affaires et encore pour Snowflake, et moins de 6,5 milliards pour Airbnb, alors que l'économie est complètement au ralenti, et les réservations n'en sont peut-être pas au plus bas depuis le début de la pandémie, mais enfin, elles restent quand même très très faibles, puisque plus personne ne voyage. Alors, aux États-Unis, Airbnb s'en sort un petit peu avec les maisons situées hors centre-ville, où là, les gens ont bien envie de se mettre ouverts pour échapper à l'enfer des confinements downtown. Donc, il ne se passe rien de bon sur le plan concret aujourd'hui, mais tout ce qui devrait arriver va bien se passer. Alors, naturellement, il y a la réunion de la fête qui commence demain, et dont nous aurons le compte rendu mercredi. Mais d'ores et déjà, vous avez des experts, donc j'imagine qu'ils sont bien informés, qui vous annoncent que la Fed injectera 2 800 milliards l'année prochaine, sachant qu'elle injecte déjà 120 ou 125 milliards de dollars tous les mois via un QE. dont 2 800 milliards, là, c'est le pari du marché. Et forcément, ça entretient un petit peu l'optimisme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour le live. A très bientôt.